Alors, heureux de vous retrouver en ce jeudi 13 février 2020, 14h37 sur du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. J'en ai des tonnes et j'en ai besoin. Et c'est réconfortant, il y a des messages tellement gentils, intelligents, bien articulés. C'est vraiment très plaisant de vous lire. Justement, un qui vient de m'être envoyé maintenant, qui nous confirme l'intensification 2020, une année sans relâche. Et aujourd'hui, une journée des plus actives au niveau de l'activité sismique, l'activité volcanique, les tempêtes. En fait, c'est vraiment l'apogée de cette remise, probablement cette remise à zéro. On va aller voir ça maintenant. On est en Indonésie avec le volcan Merapi, qui est l'un des plus puissants au monde, ou en tout cas des plus actifs au monde plutôt, qui est entré en éruption, tiens, pour changer un peu après les tremblements de terre, les tempêtes. Le volcan Merapi, le volcan a craché de la lave incandescente et de la fumée, qui ont formé un large panache de plus de 2000 mètres dans le ciel. C'est l'un des plus actifs au monde. Le volcan Merapi, en Indonésie, est entré en éruption ce jeudi. Il a craché de la lave incandescente et de la fumée, qui ont formé ce fameux panache de 2000 mètres dans le ciel. Les autorités n'ont pas relevé le niveau d'alerte du volcan après cette éruption survenue tôt le matin, mais ont appelé les compagnies aériennes à la prudence. Des centres volcaniques sont tombés sur une zone de 10 km² autour du volcan, selon le Centre de prévention des risques volcaniques et géologiques. Les habitants de la région ont reçu l'instruction de ne pas s'approcher à plus de 3 km du cratère de Merapi, proche de la capitale culturelle de l'Indonésie, Yogyakarta, sur l'île de Java. Avant, en 2010, le mont Merapi avait connu une éruption majeure qui a provoqué la mort de plus de 300 personnes et contraint plus de 280 000 habitants à évacuer cette éruption la plus puissante depuis celle de 1930, qui avait fait 1300 décès, tandis qu'une explosion en 1994 avait fait 60 victimes quand même. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte plus de 17 000 îles et îlots et près de 130 volcans actifs. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la friction des plaques tectoniques provoque de fréquences séismes et éruptions volcaniques. L'Indonésie toujours menacée par le volcan Merapi. Après l'éruption, les touristes affluent sur le volcan. Donc, un petit peu plus d'activité, un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'angoisse, passe en ce jeudi 13 février, l'avant-veille, n'oubliez pas, ou non, plutôt la veille de la Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...